Et salut à tous les amis c'est Fonia j'espère que vous allez bien on se retrouve sur Maden NFL 23 pour le sixième épisode on n'a pas du Snoop Dogg et du Nas là j'ai bien l'impression elle a les droits d'auteur ça va fuser avec YouTube alors avancez le week-end Seed Activity Ok ça répète tiens on va mettre ça La bonne époque hein ce n'est plus tôt Du Nas du The Game Les mecs ils sont présents dans les jeux C'est un B2K il y a de masse aussi The Game et tout ça Snoop Dogg, Docter Racer, GTA Franchement les mecs sont présents Malgré l'enrage ils font toujours le taf Ok j'avouerai qu'il reste plus beaucoup de place dans ma play Alors alors voyons voir Qu'est ce qu'elle me dit de beau et là Oh la miss Il y a beaucoup à lire hein Enregistrez-vous comme vous l'avez demandé Dernier Dernier dégât Toutes les têtes ont été prises en compte Aucune blessure extrême Le thème à porter votre propre tempête Peut cependant causer des problèmes futurs Très appréciés Très appréciés Faux Question Petite question Qu'est ce qui a déclenché tout ça Je voulais vous rencontrer Ah ouais bien sûr que je veux la rencontrer Où on a le choix Le body semblait solide en théorie Ouais je dirais Je voulais vous rencontrer Comme ça au moins on a une petite cinématique avec elle Ok elle nous remercie Elle nous dit Ok bien je vous garantis que cela ne passe pas inaperçu Les joueurs et le personnel sont reconnaissants pour l'esprit que vous avez fait preuve C'est rien dehors du terrain Et nous Et lui il lui dit Merci bah c'est moi Merci encore pour la mise à jour Continue à faire ce que vous faites Ah non c'est elle qui me dit On dit Chris Noir Ok Ça ça y était sur le 22 Est-ce qu'on va pouvoir augmenter Et créer de les joueurs Pou pou Ah ouais je vais aller essayer d'augmenter Les joueurs On n'a pas de points d'accord On n'a pas de points On n'a rien de bloqué Non Hommage Bon bah on envoie un game Allez c'est parti Atlanta les amis Faut qu'on est faucon Flacon faucon Go Écoutez moi Cette musique Dans l'entrée du stad Stadion Ça s'annonce Un très très gros match J'espère juste qu'il n'y aura pas une rupture du stockage sur ma play Et que le match ne va pas s'arrêter en cours Et que le match ne va pas s'arrêter en cours Il a peut-être dû faire de la place Ah bon je ne voulais pas effacer des jeux non plus Parce que je vous rappelle que les vidéos sont de 4K Et ça prend énormément de place Jolie présentation Les Falcons Les Falcons Les Falcons Très très belle présentation Ça c'est toujours bloqué l'histoire Ok À mon avis il y aura des cinématiques quand ça se débloquera je pense On verra ça plus tard Dans quelques épisodes Bon on commence dès le début Il faut être grave rapide Il se roule par terre On va galoper Wow il arrive lui Regardez Tomber C'est vrai que je joue en passe Puisque les mecs ils sont chauds sur moi Jolie la déco Chaque stade Le visuel est différent Du coup dans le jeu ça c'est cool C'est vraiment bien représenté chaque stade Qu'est-ce qu'on prend Du 100 non Les Hard Les Hard il me semble que c'est les traits là vous voyez Quand on avance comme ça Ça s'appelle les Hard Wow joli 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 Allez on dépasse la numéro 8 Ça c'était une belle performance Une belle course 10 Hard 20 Hard Allez 10 Hard là 13 Grand Hard Il y a le 1er et 10 En haut à gauche Après il y a marqué Quartan 1 On a le compte à rebours Il reste 3027 Et ça le temps les secondes qui défilent C'est le temps qu'on choisit la technique Et il faut faire ça avant que ça défile Faire la passe et tout ça Sinon après c'est trop tard Le coach n'est pas content Vas-y mon ami 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 Après on a le 15 et le 22 Là ça s'est mis en 22 J'apprends petit à petit moi aussi C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris le jeu Pour que ça puisse m'aider Quand je vais bet Et regarder des matchs C'est bien beau de bet sur des équipes Mais il faut quand même comprendre Un petit peu le sport dans lequel on bet Par exemple des fois En foot Bah il y a des qualifications Par exemple Ligue Europa Qualification Ligue des champions Sur des équipes Par exemple Je sais pas moi En Lettonie Ou ailleurs Ça soit en première Ligue ou autre Ça se peut que dans leur championnat Ils gagnent quoi Ils font que gagner Mais quand ils vont arriver Contre ces équipes là Qui sont elles aussi Contre d'autres équipes Qui sont première de leur championnat Bah ils vont avoir du mal au fait Mais du coup Ils risquent d'avoir une défaite Ils risquent d'avoir un match nul Donc c'est toujours bien à savoir Contre quelle équipe va jouer en face Est-ce que ce sera une équipe de leur championnat Est-ce que ce sera une équipe d'un autre championnat Est-ce que l'autre équipe de l'autre championnat est vraiment forte Est-ce que ça vaut le coup de miser Qu'est-ce qu'il peut se passer dans ce match là On a tout ça en prendre en compte En étant plus simple par exemple On peut prendre par exemple Je sais pas moi Bayern Vous voyez quand ils jouent contre des équipes Dans leur championnat Bah je sais pas moi Contre Dortmund Ou contre d'autres équipes Je crois que le Red Bull Ouais le Red Bull Ou je sais pas Ou d'autres équipes par exemple Bah ils ont plus souvent la chance de gagner Plutôt que s'ils se déplacent Et qu'ils vont jouer contre le Real Et qu'ils vont jouer contre Même si c'est une équipe portugaise Contre l'FC Porto Qui est assez compliqué à jouer Le Sporting Portugal Vous voyez On croirait que le Bayern peut toujours gagner Mais au final non Parce que l'FC Porto Ils sont quand même assez chaud Et ils vont bien se défendre Et surtout quand ils jouent contre le Bayern Ils vont tout donner Donc forcément il y a des surprises Et après aussi Il faut apprendre les joueurs Ça c'est encore plus dur Surtout quand on connait pas son sport Il va falloir apprendre tous les joueurs Encore au foot on connait Parce que Il nous rabâche à chaque fois A la télévision Ou sur Youtube Qui sait qu'il a mis tant de but Dans telle équipe On a de l'actu Vous voyez Française au niveau du foot Mais En NFL Si on comprend pas l'anglais On n'a pas forcément d'actu Donc il va falloir Vraiment Il y a pas mal de joueurs Vous voyez sur le terrain Il va falloir apprendre tout ça Quel joueur joue Et quand il y a des drafts Il va falloir aussi Savoir qui a été drafté Quel joueur par exemple En NBA Il y a beaucoup de drafts Il y a des nouveaux joueurs Qui vont arriver dans l'antenne équipe A Dallas A je sais pas moi A Memphis Grizzly A Minnesota Tout ça A Chicago A Brooklyn Du coup il y a des nouveaux joueurs Et il y en a qui partent Qui vont Ces joueurs là Par exemple Qui étaient à Brooklyn Et ben il y en a Ils vont partir dans d'autres équipes Ils vont les drafts Et tout ça Du coup ça reste assez compliqué De savoir quel joueur va jouer Il faut apprendre les joueurs Savoir quel joueur va jouer Dans quelle équipe Quel joueur est le meilleur Pour pouvoir savoir tout ça Ben ça demande De suivre les matchs Ou de jouer à des jeux Par exemple C'est comme ça que j'ai pu apprendre Avec NBA 2K Moi Parce que ça ne suffisait pas De regarder des matchs Vous voyez Ça vous rentre pas directement Dans la tête C'est pas comme Dans le foot Où c'est Voilà C'est Pas vrai pour le foot J'ai quand même appris beaucoup Avec FIFA Et du coup Ben voilà S'il manque un joueur Par exemple Golden Il manque Curry Ça va faire toute la différence Pareil Sur les Memphis Grizzlies S'il manque un jam orient Vous voyez Ça peut faire toute la différence Dans le match Et l'équipe peut perdre Du coup Ben Ça va Impacter votre bet Aïe aïe Il l'a rattrapé Et Vu que ça va Impacter votre bet Et ben Votre équipe peut perdre Et vous pouvez perdre Votre argent Donc il y a beaucoup de choses A prendre en compte Un peu comme au PSG Si par exemple Mbappé S'est blessé Ou à Neymar Forcément Ben Il y aura moins d'impact Pour que le PSG gagne Surtout si Messi joue tout seul Oui Tout ça C'est des choses A prendre en compte Même dans les voxsport Et ça Il joue pas mal En général Quand une équipe est mal en point C'est comme un joueur de tennis Vous voyez Quand il commence à enchaîner des défaites Et ben Il va en enchaîner plusieurs Parce que à ce moment là A savoir si vraiment Ben Si le joueur d'en face Ben Est-ce qu'il va pouvoir gagner Et là Peut-être qu'il va falloir jouer Sur le joueur d'en face S'il a une meilleure côte Vous voyez Parce que des fois Les côtes aussi Des bookmakers sont en piège Cross-Bodgie Aïe 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 Il a récupéré On va essayer de faire une autre formation Pourtant la passe c'était pas mal Je crois qu'il l'a intercepté Ouais il l'a intercepté Dommage Ouais ouais le mec il courait Il a pas regardé Là ils ont eu un bonus en haut Vous voyez Ça c'est bien fait Le fait qu'on puisse voir Les joueurs sur le banc Discuter avec le coach On entame le deuxième Rôle le carton On a vu que les bets Ils ont pas encore été ouverts J'ai pas eu vraiment l'occasion De regarder un match en entier Je regarde surtout des replays Par contre j'ai regardé Des matchs un petit peu En MLB C'est plutôt pas mal Puis les côtes Elles montent bien aussi J'avais bet mon équipe Elle commençait à perdre Et je voyais que la côte Elle augmentait J'ai re-bet au moment Elle était assez grosse Et mon équipe finalement Elle a fini par s'imposer Du coup les deux bets sont passés J'étais assez content Il faut avoir confiance Il faut avoir une équipe Après Des fois ça le fait pas tout le temps Allez on fait tout seul On peut le faire Aïe 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 Dommage On les passe pas à l'admire Là j'ai fait la passe Notre poteau il va aller Mettre un touchdown Ah non Malheureusement non C'est en tous En tout cas C'est plutôt cool L'NFL Ça doit être plutôt bien joué Je vous avoue Que moi j'ai fait Que du rugby au lycée Déjà il faut être Assez mastoc Quand j'étais jeune Encore j'étais sec Bien sec Donc j'encaissais les coups Mais c'est vrai Que si là maintenant Je joue au rugby Je peux vous dire Que je ressentirais vite Les blessures Sur mes épaules Sur mes bras Et tout Les coups donnés Par les autres joueurs Et j'ai plus la même endurance Plus la même physique Quand t'es jeune T'es un peu plus endurant Un peu plus physique Même si t'as à peu près Le même gabarit Tu peux encaisser plus Ouais t'as la pêche Quand t'as 17-18 ans C'est là où t'as le plus de pêche Jusqu'à 20-22-25 Après passer 25 Ouais ça peut aller encore Mais dès que tu dépasses Les fonds c'est sûr Tu commences à te sentir vieux T'as mal au dos Et tout ça Forcément les années Elles te mettent un coup Et après quand t'as 40 Je pense que là T'es bien rouillé Surtout si t'as fait du bâtiment Toute ta jeunesse T'as travaillé dans le bâtiment Ça dépend du taf après Forcément si t'as travaillé dans un bureau Tu seras un peu plus vigoureux Que le maçon Le maçon il sera toujours plus fort Mais il sera aussi fatigué Physiquement Pareil pour un sportif C'est pour ça que les retraites Se font assez tôt D'ailleurs Ronaldo Il a du mal à trouver un club C'est pas pour rien C'est que le mec Il approche Je crois qu'il a 38 ans maintenant Ou 37 Un truc comme ça Forcément il y a moins de clubs Qui le veulent Surtout qu'il coûte cher Fessionne Ronaldo Donc voilà Il y a Red Bay Lui c'est fait la malle Aux Etats-Unis Il s'est mis bien Il me laisse Comme il avait fait Zlatan Mais Zlatan il n'a plus de 40 ans Je crois Mais il est revenu Il est revenu au Milan Franchement Il y en a peu qui le font Le mec il a un physique Mais il doit inquié Des tractions tous les jours Allez lui il est toussé là-bas Oh là là il l'a eu Oh ça gagne les amis Touchdown Touchdown Regardez-moi cette phase de futur Je pensais qu'il allait la réceptionner L'autre mais non Ça va Les joueurs adverses On est déjà à 21 minutes de vidéo Vous savez quoi si ça coupe ? Au pire ce que je peux faire c'est une pause Et le mettre en deux parties L'épisode 6 Si c'est bien l'épisode 6 Je fais tellement d'épisodes Oh là là On a une brèche Par contre il y a un mec devant Mais on va pouvoir onkier Regardez regardez Oh Oh dommage J'aurais pu l'éviter Mais c'était chaud Il aurait fallu qu'il parte un peu plus Sur la droite un petit peu avant Ça c'est de la cause Vous imaginez faire tout le terrain quand même Il faut galoper Voilà Usain Bolt Je sais pas comment je peux l'éviter Parce que vous voyez là Il arrive Regardez Il arrive et Même si je pars sur la droite Tu peux me choper Il n'y a rien à faire en fait Je pense que là Son coach était pas content Est-ce qu'on fait la passe à gauche Allez Allez On est sur la bonne voie pour gagner le match On est sur la bonne voie pour gagner le match Ouais Sophie Staples J'ai tu vraiment J'ai tu vraiment Ils sont meilleurs que dans le foot Avec le short J'ai tu vraiment une chance J'ai tuANNA ils sont vraiment stylés ce todu c'est vrai que dans les films on voyait beaucoup qu'ils n'étaient pas du tout dans le foot ils étaient dans le football américain ouais dans le foot américain pas au foot normal et dans le baseball et tout ça quoi et du coup à l'époque je me suis toujours demandé pourquoi ils n'aiment pas le foot et dans la NBA aussi dans le basket et au final on voit qu'au final quand tu t'intéresses à leur sport je te dis qu'au final ils ont quand même de très bons sports et qu'ils n'ont pas forcément besoin du foot bon après ils ont la MLS qui marche plutôt bien chez eux mais c'est pas ce qui est le plus aimé par le public américain par les gens quoi en général dans les universités ils sont plutôt drivés les jeunes soit pour faire du baseball ou du football américain en général c'est plus le baseball parce que c'est ce qui se fait le plus c'est plus facile d'accès je vous conseille de regarder le film Collins White Black Blacker White Collins un truc comme ça sur Netflix il est plutôt bien ce film je me suis raté j'ai voulu faire une passe après je me suis dit je cours et après quand j'ai voulu faire un passe vous voyez que l'autre fait l'un de m'arrivée j'ai pas eu le temps de la faire mais c'est pas grave allez la mic fais nous la passe j'allais faire la passe ça a carré là bas j'ai pas pu il faut aller super vite des fois ah ouais l'autre il s'est jeté là regardez moi ça c'est lui qui m'a percuté le premier c'est pour ça que ça m'a déstabilisé sinon j'aurais pu faire la passe tranquille regarde les triangles il va aller droit au but là bas on va essayer de voir regardez hop là pour le triangle ah dommage c'est intercepté par un adversaire ils ont combien j'ai pas vu attendez attend l'autre il courait lui il direct il a chopé il a fait un bond de 2 combien combien 23 28 ils sont pas loin en plus là ils ont maintenant la balle de match il va falloir assurer la défense moi je sors là je suis sur le banc 23 28 qu'est ce qu'il va faire mon joueur on avance un petit peu hop toujours 23 28 non on avance un peu quatrième carton oui oui ils ont pris l'avance avantage ah j'ai pas eu le temps de choisir ok bon c'est pas grave passe en arrière à triangle allez mon ami court 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 il faut rattraper là il faut rattraper là on va réussir déjà des noups par où on pourra aller à droite c'est parti je suis rattrapé par notre équipe on a quatre cinq minutes pour faire la différence allez il est tout seul joli il a rattrapé joli oui est-ce qu'il sort en même temps ou pas non ça va c'est nickel ça ça c'est nickel c'est nickel allez mon ami t'as du temps ou pas yeah non c'est sorti ou pas il a pas rattrapé il est tombé il y a pas un petit replay là qu'est ce qu'il s'est passé juste avant je croyais avoir fait la phrase ah putain oui en dehors ok du stade putain dommage 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 allez on est tout seul on y va yes on y va ah yeah yeah ah dommage on a bien avancé ça va on a bien avancé on se demande pourquoi tu l'as plaqué devant là je vais pas prendre cela c'est pas grave je vais essayer de aller moins mais ça va être dur ouais ça va je fais la passe nickel ah il faut tout défoncer là les gars on a juste besoin de faire la passe à carré regardez là et oui et voilà comme prévu il l'a pas mis ou pas ah il a eu un autre aïe 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 ah jure il a eu mais non putain comment il a pu rater ça non putain mais j'ai pas 4 trop de 4 on va avancer aïe 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 on peut pas voir hein dommage on l'a mis mais je sais pas je sais pas compris ça c'est mauvais signe il reste 42 secondes je pense qu'ils vont gagner malheureusement de trois points on est à 30 minutes de vidéo j'espère que ça ne va pas couper belle musique ça c'était la musique d'intro de la bande à l'annonce ah ouais la finale maintenant on a perdu la finale finale je sais pas si c'est final ou la finale le score final quoi non il faut que c'était un match qui comptait vraiment on s'est fait entubé enroulé dans la farine non les amis ça c'est joué à rien malheureusement à 3 points 3 points moi je vois qu'il est déçu il est désemparé aïe 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 les 1500 on n'a pas eu non si jamais ça coupe vous comprenez pourquoi les amis ça va on a fini on peut avancer le match on va s'arrêter là les amis pour aujourd'hui donc sur ce j'espère que cet épisode vous aura plu on dit à la prochaine et je vous dis à plus pour un prochain épisode de modern nfl 23 ou un autre on verra bien donc tchus les amis c'était fournir portez vous bien peace 33 minutes de vidéo je vais vous laisser je vais vous laisser je vais vous laisser